Nick Carter des Backstreet Boys visé par une enquête pour viol Chanteur des Backstreet Boys est visé par une enquête pour viol Les faits remontraient à 2002, alors qu'il avait 22 ans. Nick Carter risque de retourner en prison. En 2016, il avait été emprisonné pour une agression. Cette fois, le membre des Backstreet Boys, qui ont essayé de revenir en force, est visé pour une enquête pour viol Le procureur du comté de Los Angeles a annoncé que Nick Carter faisait l'objet d'une enquête pour des faits remontant aux années 2000 La police de Santa Monica enquête sur ce dossier depuis le mois de février et a rendu ses conclusions à la justice, ce jeudi 2 août Précisant que l'affaire avait été confiée au département des enquêtes criminelles S'il ne précise pas l'identité de la victime présumée, celle-ci s'est fait connaître Le 2 novembre dernier, Melissa Schumann, qui était membre du Girls Band Dream, a raconté sa version des faits via un long texte publié sur son blog L'agression sexuelle se serait déroulée en 2002. Elle avait alors 18 ans et Nick Carter 22 Le jeune homme, désormais âgé de 38 ans et papa d'un enfant de 2 ans aurait abusé d'elle dans la salle de bain et dans la chambre de son appartement Cette dernière aurait refusé et insisté sur le fait qu'elle souhaitait se préserver pour son mari Je pourrais être ton mari, lui aurait rétorqué son agresseur présumé, avant de la violer Il savait que j'étais vierge et que j'avais des valeurs chrétiennes conservatrices, raconte-t-elle Le chanteur avait quant à lui nié ses accusations Choqué et attristé, par les propos de Melissa Schumann, cet homme marié avait assuré que, Melissa n'a jamais exprimé, lors que nous étions ensemble ou à n'importe quel autre moment depuis, que tout ce que nous avons fait n'était pas consenti Crédit photo, best image Chaque jour soyez le premier à recevoir l'actualité Gala dans votre boîte mail Recevoir veuillez saisir un e-mail valide Vous devez accepter les conditions générales d'utilisation du site Nick Carter